Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les vins de l'appellation costière de Nîmes. Nîmes est connue dans le monde entier pour ses arènes, vestige du monde romain parmi les mieux conservées en Europe et pour ses traditions taurines, corrida et course camargaise. Mais à quelques kilomètres seulement d'ici, à l'extérieur de la ville, se trouve aussi une appellation montante de la vallée du Rhône, les costières de Nîmes. Musique Le balcon des costières surplombe la Camargue-Garde-Oise. On vit sur la plus vaste terrasse de galets roulés d'Europe. Entre les vignes et les oliviers, on peut distinguer au loin les premiers étangs de Camargue. Il n'est pas impossible de croiser des taureaux dans les vignes. Musique Alors Michel, présentez-moi l'appellation costière de Nîmes. Les costières de Nîmes sont une jeune appellation née en 1986 et qui se situe à l'extrême sud de la vallée du Rhône. Le terroir des costières de Nîmes a été créé par le Rhône. Donc on ne peut pas être plus rhodanien que nous le sommes actuellement. Alors on n'est pas trop loin de la mer. Est-ce que ça a un effet particulier sur les vignes ici ? La proximité de la mer nous donne une unicité dans la vallée du Rhône qui est la présence de brises thermiques. Ces brises thermiques naissent de la différence de température entre la mer et le sol. Donc au moment le plus chaud de la journée, la terre étant beaucoup plus chaude que la mer, l'air chaud monte et de l'air frais vient le remplacer venant de la mer. Ça a deux effets. Ça permet de limiter les montées intempestives de température. Et le deuxième effet aussi, c'est qu'il amène une certaine hygrométrie qui permet à la vigne de se réhydrater durant ces longues périodes de sécheresse que nous pouvons avoir durant l'été. Entre Garrigue et Camargue, l'appellation costière de Nîmes ressemble à son territoire. Ici, les gens cultivent le sens de la fête et de la démesure, incarnés dans les férias estivales. Ils font toujours les choses avec passion. Diane, bonjour. Présentez-moi les vins de l'appellation costière de Nîmes. Les vins de l'appellation costière de Nîmes s'expriment sur les trois couleurs. Rouge et rosé, essentiellement en termes de quantité. Et des blancs superbes, mais de façon un petit peu moins nombreuse. On a des vins qui sont plus frais, peut-être, que les vins du sud de la vallée du Rhône. Et avec une très belle ampleur et une très belle souplesse en milieu de bouche. On parle de vignes toquées. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les vignes toquées, en fait, c'est une balade gourmande qui se déroule sur une journée, sur le terroir des costières de Nîmes, au sein de Vignoles, mais tout en extérieur. Et on va vous proposer, en fait, une balade de 4 ou 5 kilomètres, avec des haltes toutes les demi-heures. Et au cours de ces haltes, on va vous servir un repas signé par un chef. Voilà, la balade est terminée. Mais si vous souhaitez découvrir cette appellation magnifique par vous-même, rendez-vous pour les vignes toquées l'année prochaine, au mois de mai. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada